Bonjour, ce matin, alors que nous continuons avec les prières de Paul, la prière qui peut-être nous rapproche le plus du cœur de Dieu, du cœur de Christ, la prière pour les âmes. Bon matin à tous et bienvenue à notre café matinal où nous prions ensemble les prières de Paul. Les différentes prières de Paul et on arrive à une prière aujourd'hui qui capture, où Paul littéralement devient une extension du cœur de Dieu, du cœur de Jésus qui a intercédé pour les âmes. La Bible nous dit même que même après sa résurrection, qu'il est pour toujours celui qui intercède. Alors lorsque nous sortons de nous-mêmes, lorsque nous sortons de nos vies, nos problèmes, lorsque nous sommes capables, alors que la Bible nous appelle à faire connaître nos besoins à Dieu. Mais le cœur d'un chrétien qui est proche du cœur de Dieu, proche du cœur de Jésus, qui se laisse capturer par le cœur de Dieu, va intercéder pour les âmes. Il va intercéder non seulement pour ses propres besoins ou même pour les besoins et prier pour les choses dans l'Église, mais c'est une Église qui est perpétuellement passionnée à la poursuite des âmes. Dans Romains chapitre 10, regardez à ces textes magnifiques de Romains 9 et 10, mais dans Romains chapitre 10 et le verset 1, Paul l'exprime de cette façon. Frère, le vœu, la passion, la poursuite, la focalisation de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. La vôtre Paul avait une poursuite. En langage Nouvelle-Vie, nous n'avons jamais considéré en 28 ans, notre 28e année, l'option de ne pas grandir. Jamais considéré la possibilité d'une année sans des centaines de baptêmes d'eau, sans des vies transformées, sans une Église implantée, sans voir des âmes être sauvées. Et oui, nous sommes au-delà de 5000 personnes dans l'Église Nouvelle-Vie, une Église sur plusieurs sites, mais notre vision, notre passion est pour des multitudes qui ont besoin de Dieu, une personne à la fois. Et même si cette conviction est demeurée pendant l'année de pandémie, nous continuons à être focalisés comme Paul. Le vœu de mon cœur, la passion de mon cœur et ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Et Paul nous donne quelques raisons. Dans Romains 10, 9 et 10, nous prions pour le salut des âmes. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas prié pour le salut des âmes, de quelqu'un près de vous, de votre famille, de rétrograde ou même prié, j'oserais vous demander ceci, est-ce que vous priez pour nous? Est-ce que vous priez pour moi qui apporte la parole semaine après semaine? Est-ce que vous priez pour que des âmes soient sauvées à Nouvelle-Vie, dans notre province, dans les nations? L'apôtre Paul nous donne quelques raisons pourquoi nous voulons prier pour les âmes, parce que Dieu prépare des hommes et des femmes loin de lui à devenir son peuple. Dans Romains, chapitre 9 et les versets 21 à 26, ça ne voudra pas d'utiliser des mots magnifiques au verset 21. « Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur alors qu'il y avait avant un vase d'usage ville? Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde, verset 23 de Romains 9, qu'il a d'avance préparé. » Quelle notion extraordinaire! Il a préparé d'avance pour sa gloire. Il dit, selon ce qu'il a dit, verset 25 de prophète Osée, « J'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et le bien-aimé, la bien-aimé, celui qui n'était pas bien-aimé. » Et là même où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Alors même qu'ils ne connaissaient pas Dieu, des gens partout autour de vous qui n'ont aucune idée de ce que Dieu a pour eux, mais Dieu les voit à la prédestination de Dieu, Dieu les a appelés, Dieu les a préparés. Et en cette année de pandémie, il faut que par la prière, vos cœurs soient recapturés avec la notion qu'il y a des gens autour de vous qui sont préparés. Il y a des gens qui souffrent de solitude, il y a des gens qui, comme jamais dans leur vie, ont entendu la parole de Dieu, sont chez eux tranquilles avec un café et entendent la parole de Dieu à travers la programmation de Nouvelle Vie et sont juste percutés, sont touchés, sont prêts, ont besoin de vous. Des gens au travail, des gens à la maison, des amis, des membres de vos familles, des rétrogrades. Quelle année en ce moment, 2021, où plein de gens qui s'étaient éloignés de Dieu nous écrivent pour dire « Je reviens, je reviens à Dieu. » C'est « J'ai été préparé par le Seigneur. » Vous savez qu'on a un live à Nouvelle Vie, à chaque dimanche, nous avons des gens, une équipe pastorale qui est là et qui prie avec des gens, qui parle et partage avec les gens après chacune des réunions. Et je reçois un rapport à chaque semaine, et récemment, c'était tellement magnifique, dans une même réunion, il y a plusieurs personnes avec qui on a prié, mais il y avait un garçon, un jeune homme de 21 ans, parent chrétien, mais lui était loin, à un très jeune âge, à l'adolescence, il s'est éloigné complètement. Et là, il priait avec un de nos pasteurs jeunesse en ligne, un pasteur ado en ligne. Il a été percuté par le message, redonnant sa vie au Seigneur, et vraiment la donnant pour la première fois passionnément en ligne. Et il y a un zoom la semaine qui a suivi entre un leader jeunesse et lui. C'était vrai, c'était ferme, c'était beau. Et dans le même rapport, il y avait un couple de l'âge de 81 ans et 83 ans. Les deux, eux, jamais avaient mis les pieds à Nouvelle-Vie un dimanche, excepté lorsqu'il y avait des, pas dimanche régulier, mais une réunion spéciale, un concert de Noël, un événement ou un autre. Mais là, en ligne, on a prié avec eux, on donnait leur vie au Seigneur. Nous prions pour les hommes avec une conviction que Dieu a préparé. Dieu prépare des hommes. La deuxième raison, c'est parce que Dieu est patient, tellement patient, et il est tellement personnel. Dieu est tellement personnel. Romain, chapitre 10, et le verset 8. Que dit donc la parole? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que disent les Écritures, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'y a pas de différence. Pas d'exception, pas de différence. En effet, entre Juifs ou Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour ceux qui l'invoquent. Et tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Nous prions pour les âmes parce que Dieu est tellement personnel. Il est près de ton cœur. Il est près de ta bouche. Et nous avons besoin d'avoir ce sens que Dieu est le Dieu qui connaît la vie personnelle. Tout le passé, toutes les expériences, toutes les blessures, tout le cheminement de vie, le cheminement de vie de chaque personne pour laquelle nous prions. Seigneur, tu les connais parfaitement. et tu es le Dieu personnel qui, si tu confesses, si tu reçois, si tu déclares, le salut vient alors que nous croyons et que nous confessons. Je crois dans mon cœur que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, qu'il est ressuscité des morts pour moi, que toutes mes fautes ont été mises sur lui, et je confesse à ma bouche. J'ai besoin de Jésus. Je l'accepte. Je demande pardon pour mes fautes, mes péchés. Et alors qu'individuellement, personnellement, tu viens au salut. Pas parce que tes parents étaient chrétiens, pas parce que ton épouse l'est. Non, non. Alors, lorsqu'on intercède, on intercède avec cette conviction d'un Dieu qui est personnel. Il dit qu'il n'y a aucune différence. Et lui donne un éventail qui était celui de son époque. Il n'y a pas de différence grecque ou juif. Et pour lui, ce que Paul voulait dire, signifier ainsi, c'est qu'il n'y a pas de différence que ce soit ceux qui étaient les pieux religieux juifs ou les grecs qui étaient si immoraux et décadents. Tous ont besoin du Seigneur. La dernière pensée, c'est que nous prions pour les âmes parce que nous sommes appelés à parler et parce que nous avons confiance que sa parole ne sera pas sans effet. Nous sommes appelés à parler. Verset 14 du chapitre 10, Car comment aimeront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ainsi, verset 17, la voix vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, l'apôtre Paul prendra le texte de l'Ancien Testament. N'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre. Leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et Ésaïe a même poussé la hardiesse, verset 20 de Romain 10, jusqu'à dire, « J'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux-mêmes qui ne me demandaient même pas. » Nous prions pour les âmes parce que Dieu prépare, parce qu'il est personnel et parce que nous sommes appelés à parler avec une confiance que sa parole n'est jamais sans effet. Voulez-vous prier avec moi aujourd'hui, Seigneur? « J'ai besoin de parler de ma foi. J'ai besoin de plus de courage, plus d'audace, plus de sensibilité, où que je sois. » Je suis marqué. Vous savez, on a fait plus d'un an et maintenant qu'on a pu prendre des vacances et vous vous souvenez d'époque où on pouvait partir en voyage et aller en vacances? Et je passais, je réfléchissais cette semaine, je méditais sur, alors qu'on était en pleine vacances, en pleine vacances, Chantal et moi avec des amis sur le lieu, sur le resort, à l'endroit où on était, comment Dieu nous donnait des opportunités de témoigner notre foi? Comment il y a, avec, je pense à une dame en particulier qui est une gérante là-bas et on a commencé à partager notre foi avec elle et je me souviens d'un moment magnifique, en pleine vacances, sur une terrasse d'un restaurant, elle nous rejoigne pour parler avec nous quelques minutes, s'est mis à ouvrir son cœur et là, sur la terrasse du resto, on s'est mis à prier. Est-ce que vous voulez que je puisse prier avec vous? Oui, on a prié ensemble, on a prié pour elle, je pense à un jeune homme qui travaillait sur la plage avec nous et on parle avec lui et d'un coup, il nous annonce, on va, je vais me marier bientôt. Tu vas te marier, commence à lui parler et sur la plage, cette possibilité, où que vous soyez, Dieu a préparé les gens. Ils n'attendent que vous. Dieu est patient, il est personnel. Dieu nous a appelés à parler et sa parole ne sera jamais sans effet. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous prions et nous te demandons, Seigneur, encore une fois, de renouveler la flamme dans nos cœurs. Nous prions pour des âmes. Ce que notre vœu, notre cœur, notre prière à Dieu, pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Dans nos propres maisons, nos fils et nos filles, Seigneur, nos frères, nos sœurs, nos parents, Seigneur, nous prions pour que tu nous rendes encore plus sensibles. Toi, tu es un Dieu personnel et tu utilises tes enfants pour témoigner leur foi. Comment pourrons-tu l'entendre si personne ne parle? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, rends-nous plus audacieux, plus courageux, plus sensibles, plus sages, utilisés de toi avec un voisin avec qui, alors qu'on est en train de pelleter la neige, avec quelqu'un au travail, quelqu'un à l'école, avec un compagnon, un collègue, Seigneur, avec des membres même de notre propre famille, ensemble, nous prions pour les âmes parce que nous croyons que tu as préparé les multitudes à venir à toi. Nous croyons, Seigneur, que ta parole n'est pas sans effet, qu'elle va agir dans des vies, changer des vies d'une personne à la foi parce qu'il n'y a pas de différence. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé et qu'il soit sauvé en multitude, même pendant cette année de pandémie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Allez témoigner votre foi à quelqu'un pour lequel vous avez prié cette semaine. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...